Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs, c'est parti pour la première grande tribune de la semaine. Aujourd'hui, nous avons un sujet particulier, un sujet qui nous replonge un peu dans l'histoire de notre cher pays, la République démocratique du Congo. De Mobutu à Tisekedi, que retenir du parcours sociopolitique du pays ? Cette question sera donc au cœur de l'échange entre deux invités pendant une heure du temps. Maître Richard Pinda, cadre communicateur de l'USN. Maître Richard Pinda, bonjour. Bonjour, merci à vous de nous recevoir. Je salue aussi par la même occasion mon co-débatteur et aussi les téléspectateurs qui sont au rendez-vous. C'est un sujet assez intéressant parce qu'il est question de faire une rétrospective de ce que nous avons connu dans ces pays en termes sociopolitiques. Donc c'est-à-dire que nous allons revenir sur de grands moments, de moments qui ont emporté sur l'essor de cette République. Et je pense qu'au cours de ce débat, nous essayerons de donner les meilleurs de nous-mêmes. Voilà. Un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter ? Un sujet d'actualité que je souhaiterais commenter en soi, je n'en ai pas vraiment. Je pense que je n'ai pas vraiment de sujet. Merci beaucoup Maître Richard Pinda. Ou que je pourrais revenir plus tard. D'accord. Monsieur Henri Timalanga, un journaliste politique et puis un journaliste indépendant. Bonjour et merci de reprendre notre invitation. Bonjour Dan et merci beaucoup pour encore cette invitation. Et je salue aussi Maître Pinda. Je pense que c'est aussi un chevronné des médias. Je pense qu'au regard aussi du sujet, il est vraiment très intéressant le sujet en soi. Je pense qu'on va donner de notre mieux pour essayer un peu de faire voir les contours de ce parcours. qui part, comme vous l'avez intitulé, de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Et je salue aussi tout le monde, tous ceux qui prennent leur temps à suivre cette émission. Il y a toujours quelque chose à prendre note de côté. Merci beaucoup Monsieur Henri Timalanga. Mais un sujet que vous souhaitez commenter particulièrement ? Bon, ça a été signalé au regard de la pénurie qu'on a connue. Ça, c'est quoi un peu la ville ? Le déplacement, le transport. Parce que le déplacement des citoyens, c'est vraiment un fait qui est aussi un paramètre capital pour le développement de toute une nation ou toute une vie. Parce que quand il n'y a pas un déplacement facile, on est bloqué. On ne sait pas atteindre d'un point à un autre. Et tout de suite, tous les programmes sont en berne. Ils sont carrément bloqués. Mais je suis heureux d'apprendre qu'il y a déjà plus de, je crois, 9000 tonnes de carburant qui seraient déjà arrivées à Matadi. C'est une bonne chose. Je pense que c'est encouragé. Et voilà un peu en termes de l'actualité du jour. Merci beaucoup, Monsieur Henri Timalanga. Voilà, pendant une heure, nous allons débattre autour de ce sujet. Rapidement, je rappelle les règles ou les règles qui régissent cette émission. N'interrompez pas votre co-débateur. Si vous avez une notification à faire, une réaction, notez votre question, votre commentaire. Vous allez réagir quand vous aurez à nouveau la parole. Rapidement, l'actualité en images. Le 24 novembre 1965, à l'occasion d'un coup d'État, le général-major Joseph Mobutu prit les commandes du pays à la suite d'un ombre grillot né entre Kassavubu et Lumumba. Face aux défis politiques sécuritaires, la diplomatie et la sécession katanguèze, Mobutu dotait d'un leadership hors du commun. Parfum a pacifié et unifié le Zahir. La position géostratégique du pays permet au Zahir d'être considéré et respecté par l'Occident et les blocs URSS. Mais affaibli par la maladie, Mobutu sera chassé le 17 mai par Laurent-Désiré Kabila, soutenu par la FDL. Un vrai patriote qui a inculqué au Congolais l'autoprise en charge et ne jamais trahir le Congo. Malheureusement, Mobutu sera assassiné par un coup d'âme. Il sera remplacé en 2001 par son fils Joseph Kabila, qui régna durant 18 ans, incapable de pacifier l'est du pays, redresser l'économie du pays. En janvier 2019, c'est l'avènement de Félix Tshisekedi qui a suscité beaucoup d'espoir. Oui, bien qu'animé d'un chapelet de bonnes intentions, le bilan de FATCHI reste mitigé devant le front social et l'insécurité. Devra-t-il solliciter en 2023 un second mandat pour parfaire ses réalisations ? Wait and see. Voilà ce qui nous amène directement au sujet du jour. De Mobutu, à Tshisekedi, que retenir du parcours sociopolitique du pays ? La question, je la pose premièrement, maître Richard Pinda. Pendant pratiquement cinq minutes. Oui, pratiquement cinq minutes. De Mobutu, à Tshisekedi, qu'est-ce que nous pouvons retenir ? Bon, voilà. Des primes à bord, vous savez, l'histoire nous renseigne là-dessus. Il faut voir comment Mobutu a accédé au pouvoir. Moi, je l'ai toujours dit, mais la réalité en est aussi ainsi que Mobutu a accédé par le fait de l'Occident. Tout simplement parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que Lumumba a levé les capes vers le développement de la République démocratique du Congo. Et ici, on les taxerait de communistes et tout ce que vous voulez. Et c'était pendant quelle période ? La période de la guerre froide entre les États-Unis et le bloc URSS. Donc, allez-y comprendre, en ce moment-là, il y fallut quelqu'un qui va maîtriser la République démocratique du Congo, pas assez démocrate comme l'a été Lumumba. Il y a fallu qu'il y ait un dictateur à la tête de la République. Et c'est ainsi que l'Occident décida de le maintenir là où il était pour servir leurs intérêts, principalement leurs intérêts. Vous allez vous rendre compte que pendant toute cette période-là, Mobutu est resté au pouvoir. Mobutu a été accompagné. Mobutu a été l'ami de grand du monde. Vous savez, il a été avec Donald Reynald. Il a été avec le plus grand du... Il a été tout le temps avec tout ce monde-là. Jacques Chirac, ainsi de suite, tout ça. Voire même avec Mitran. Il faut voir avec Boucher-le-Père, ainsi de suite, tout ça. C'est-à-dire qu'il a été à côté de grand de ce monde, éventuellement parce qu'il devait principalement servir leurs intérêts. Nous arriverons en 1999. 1999, j'allais dire. Alors, pendant cette période-là, vous constaterez aussi une chose. C'est la période qui a précédé la chine du mur de Berlin. Vous savez que c'est là aussi la même période qu'il y a eu l'explosion de l'Union soviétique. Vous voyez, tous ces éléments ont fait que, sur le plan international, la nouvelle ordre politique qui devait être instaurée a aussi influencé sur le plan interne. OK ? Alors, ici, il y avait déjà un plan qui a été, comment dire, fomenté par l'Occident. C'est-à-dire qu'il y fallut déstabiliser la République démocratique du Congo pour mettre la main sur les richesses de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que pendant cette même période-là, OK ? On nous amènera, comment dire... C'est-à-dire que pendant l'époque, la période de Mobutu, ce n'était vraiment pas lui qui était aux commandes, c'était l'Occident. Non. Vous savez, voilà comment ça se passe. D'ailleurs, s'il faut parler des indépendances de l'Afrique, vous allez vous rendre compte que l'indépendance des États africains ne sont pas arrivées parce que l'homme blanc a préféré donner la liberté à l'homme noir. Non, pas du tout. C'est tout simplement parce qu'il y a eu une influence. Cette influence est venue de l'URSS. L'URSS voulait prendre maintenant le contrôle des États africains pour éventuellement travailler avec. Maintenant, pour détourner ou contourner cette influence-là, ils ont changé de donne. C'est ainsi qu'on parle du néocolonialisme. C'est-à-dire qu'une nouvelle stratégie. On vous place à la tête des pays africains. Des Africains, c'est comme pour dire que nous n'allons pas indexer l'homme blanc. Nous allons voir celui qui est en face de nous. C'est celui-là. Il est comme nous. Il est aussi noir que nous. C'est-à-dire que s'il faut les critiquer, on dira c'est lui les dictateurs. Mais on oubliera qui est derrière ces dictateurs, qui soutient ces dictateurs. Parce que vous devez vous poser la question de savoir, lorsque Mobutu accède au pouvoir, comment il y est arrivé ? Mais on nous parle des Américains, on nous parle de Belges, ainsi de suite, tout ça. Allez-y comprendre. C'est lui qui serait derrière l'assassinat de Lumumba pour qu'il puisse régner pacifiquement sous le Congo. Non, mais il faut savoir une chose. Mais on le dit, si réellement Mobutu seul qui devait être à la base de cela, comment est-ce que le Belge ici a pu tirer là-dedans ? Et puis comment est-ce qu'il a été découpé, Lumumba, pour être placé dans un tonneau et par de suite mettre de l'acide ? Allez-y comprendre que c'est un plan qui avait été fomenté, préparé par l'Occident pour éventuellement... Lumumba était une menace pour l'Occident ? Lumumba n'a jamais été une menace pour l'Occident. Ça, il faut se le dire. Lorsque vous suivez en 1961, Lumumba fait une interview. Au cours de cette interview, Lumumba dit c'est-ci à l'Occident. J'aimais ce qu'il a dit. On lui a posé la question de savoir, vous n'avez pas une expertise, c'était une chaîne occidentale. Il vous dit, on lui pose la question de savoir comment vous allez faire, parce que vous n'avez pas l'expertise qu'il faut pour éventuellement développer votre pays. Voilà ce qui a été la réponse de Lumumba. Il dit que nous aurons les autorités politiques congolais. Mais à côté de ces autorités politiques, nous aurons l'expertise belge. Il voulait faire allusion aux conseillers qui devaient accompagner les différents ministres et ainsi de suite pour éventuellement bénéficier de ce qu'ils ont comme expertise. En ce moment-là, on ne peut pas prétendre que Lumumba a été un communiste. On ne peut pas non plus prétendre que Lumumba voulait se séparer de l'Occident. Il voulait tout simplement assurer le développement de la République. D'ailleurs, la donne pour l'Occident n'a jamais changé, parce qu'ils sont toujours dans cette logique-là. Vous pourrez, lorsque vous allez à l'encontre des intérêts, en fait pas à l'encontre, lorsque vous privilégiez les intérêts de la République, et on vous met le bateau dans l'eau. On essaiera de comprendre un peu plus sur la vie de Mobutu et jusqu'à sa chute. M. Henri Chimbalanga, la même question. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Merci bien, Dan. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Néanmoins, bien qu'il y a certaines lignes maîtresses qui ont été déjà élucidées par Maître Richard, mais je pense qu'il faille souligner aussi certaines choses qui ont déterminé ou caractérisé aussi la nature de ces gouvernances-là. Parce que si on doit prendre carrément cette période, Mobutu, qui en a fait 32 ans, et je parie même que plus jamais il y aura un Congolais dans ce pays qui aura à faire un si long règne, Mobutu avait des textes qui régissaient son règne. Ces textes-là n'avaient rien à voir avec les textes actuels. Il y a dans la suite deux régimes qui ont le même dénominateur commun. Joseph Kabila et Félix Setsikedi. Ils ont tous la même constitution, qui est le cadre du travail. On peut considérer ça comme ça. Donc, les deux régimes ici ont un même cadre de travail. Je peux dire ça comme ça pour se faire comprendre. Mais Mobutu, dans ses textes, on verra qu'il y a des dispositions qui ont fait que ça a été un règne totalement différent de ce qu'on peut attendre d'aujourd'hui. Tout d'abord, il est vrai qu'il arrive au pouvoir par la manigance des Occidentaux. Mobutu qui était un... Un peu produit de l'Occident. Oui, tout est parti par le patriarche Justin-Marie Bomboko. C'est celui-là qui avait des relations directes avec le chef d'antenne de la CIA qui était ici à Kinshasa. C'était un Américain, un blanc. Donc, c'est de lui que le contact... C'est lui qui a amené Mobutu à ce contact-là. C'est de là que tout a commencé. On a commencé à suivre un peu les pas de Mobutu. Il faut signaler que dans les années 57-58, ils étaient partis à l'exposition de Bruxelles. Mobutu, à l'époque, il écrivait, il était aussi journaliste. Il signait ses articles du nom de Debanzi. Ils étaient avec Jonas Moukamba qui lui signait JM. Et dans cet élan-là, Justin-Marie Bomboko, qui a mis Mobutu au contact avec la CIA. Tout est parti de là. Maintenant, dans les imbroglios créés par Lumumba et Kassavou, et ainsi de suite, les Occidentaux ont trouvé que, évidemment, c'était cette grande époque-là de la guerre froide, il devrait avoir un pôle. Parce que la RDC, qui était jadis, même jusqu'à maintenant, comme étant une... Donc, la Troïka est formée par... C'était quoi l'utilité d'approcher Lumumba ? Pourquoi la CIA ou les Américains, les Occidentaux en général, ont approché Mobutu à l'époque ? Bon, vous savez, il trouvait aussi... Il faut comprendre que... Lumumba, par exemple, c'était quelqu'un... Il n'était pas du tout communiste. Mais c'était quelqu'un qui était attaché aux intérêts de la nation. Alors, il trouvait que ce n'était pas du tout un élément qui pouvait faire affaire avec leur objectif. Comme pour eux, d'abord, il était question de préserver leur domination sur le continent. Et en face d'eux, ils avaient l'ancienne URSS, actuellement la Russie. Alors, il lui fallut quelqu'un qui soit capable d'exécuter leur mission. Vous voyez ? Alors, ils se sont dit, il nous faut des régimes militaires. Il faut des gens qui puissent s'imposer. C'est ainsi que, sur toute l'Afrique, ils ont placé des militaires en Libye, en Irak, avec des missions distinctes. Mobutu, l'une des grandes missions, c'était quoi ? Contrer tous les socialistes sur le continent. C'est ainsi qu'il y a eu la grande époque. Avec la base américaine qui est Akamina, on a utilisé Mobutu pour contrer les socialistes. 8 minutes. Ok. Donc, c'était un peu l'une des grandes missions que les États-Unis en tête du bloc des occidentaux avaient confiée à Mobutu. C'est ainsi qu'ils l'ont utilisé tout en fermant les yeux de tout ce que Mobutu pouvait faire pourvu qu'il atteigne leur mission. Il a effacé Samora Machel, il a dérangé l'Angola, mais il n'a pas su arriver jusqu'au bout parce que les KGB qui étaient derrière Dos Santos et les autres, ça n'a pas été facile. Vous voyez ? D'accord. Je pense qu'on va évoluer à la prochaine séance de prise de parole. D'accord. On verra. On va procéder à expliquer les régimes qui ont suivi pour trouver maintenant une certaine conclusion et dégager maintenant les conclusions par rapport à l'historique. Exactement, M. Henri Chimbala. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que Mobutu a vraiment joué la carte qu'on lui avait donnée, la carte de servir des intérêts occidentaux ? Est-ce qu'il a vraiment bien joué sa carte ? Effectivement, Mobutu a joué cette carte-là parce qu'il devait avoir, premièrement, une même mise sur l'Afrique centrale. Il l'a soulevé tout à l'heure ici. Il avait le contrôle pratiquement sur le Rwanda, où on dit, où on dit, il pouvait changer des chefs d'État comme bon lui semblait. de la même manière qu'il pouvait aussi, en soutenant Savimbi, mettre en mal le communisme en Angola. C'était lui, Mobutu, qui servait, ou le Zahir à l'époque, qui servait des bases arrières aux rebelles de M. Pela, je crois. Donc, allez-y comprendre que Mobutu a suffisamment joué ce rôle-là. En fait, ce rôle consistait, puisque, vous savez, le même besoin demeure, persiste encore aujourd'hui. Donc, nous sommes revenus à la case du départ pour dire ceci. Que hier, c'était pour maintenir, en fait, le nouvel ordre mondial qui s'installait. Ce nouvel ordre mondial voulait à ce qu'il y ait, nous soyons unipolaires. C'est-à-dire que vous avez une superpuissance qui est à la tête et les autres exécutent. Et lorsqu'il y avait la Troïka, telle à l'époque, l'URSS en guerre froide avec les États-Unis, les États-Unis devaient prendre le dessus. Vous allez vous rendre compte que d'ailleurs, que la République démocratique du Congo, les Zahir à l'époque, a joué suffisamment assez de rôles pour démontrer qu'il était une puissance, j'allais dire, comment dire, un potentiel qui pouvait profiter à celui qui veut dominer dans le monde. Raison pour laquelle il y fallut un pouvoir autoritaire, cette dictature qui a été instaurée, créée par l'Occident et accompagnée pendant tous les temps du règne de Mobutu. Allez-y. Concrètement, qu'est-ce qui démontrait que ces intérêts ont été pratiquement servi ? On va parler du point de vue économique. Est-ce que les États-Unis avaient un intérêt visible du point de vue économique ou même tous ces États liés ? Il faut savoir d'abord une chose. Lorsque, je l'ai dit, ça a été dit tout à l'heure ici, c'est le fait du nationalisme de Lumumba qu'il a été assassiné. Ce n'est pas par le fait qu'il soit devenu communiste ou qu'il ait refusé de travailler avec l'Occident. Pas du tout. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, lorsque vous êtes en République démocratique du Congo, sous Mobutu, est-ce qu'économiquement, le multinational et le consort se sont retrouvés dans ce qui a été fait ? Non, pas du tout. Puisque à un moment donné, je ne dirais pas complètement. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a eu des injonctions qui ont été données à Mobutu, entre autres, des bradés, comment dire, la Jekamine, ce que Mobutu avait refusé. Puisque Mobutu, dans sa logique, prévoyait même certains gisements qui devaient servir à des générations futures. Et vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, lorsque Mobutu ne répondait plus favorablement, il y a eu même des coups d'État, plutôt des rébellions qui se sont enclachés. Vous vous rappelez de son discours aux Nations Unies lorsqu'il vous dit que vous avez un blanc qui mène la guerre à l'est de la République, qui se proclame président d'une portion du territoire qu'il occupait. Allez-y comprendre que l'Occident n'était pas derrière ça. L'Occident, à un moment donné, vous savez, la stratégie reste toujours la même. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la tête du pays, vous êtes en droit de pouvoir détourner les richesses de la République, vous êtes en droit de pouvoir tuer, vous êtes en droit de faire ce que vous voulez pourvu que vous ayez leurs bénédictions, pourvu que vous les accompagnez et qu'ils se retrouvent dans leurs intérêts. Du moment où ils ne se retrouvent pas, ils vous font la guerre, ils vous déstabilisent. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que même s'ils se retrouvent et que pour eux, vous ne devez pas assurer les développements, pour eux, j'insiste, que vous ne devez pas assurer les développements de ces pays, de vos pays, ici vous ne devez pas les faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque vous le faites, vous cessez d'être dépendant. Lorsque vous cessez d'être dépendant et ils ne se retrouvent pas. Moi, je l'ai toujours dit que le problème de la République démocratique comme de tout autre pays d'Afrique, c'est un problème de capitaux. On n'en a pas. Mais lorsque vous allez par exemple vers l'Occident et que vous leur dites écoutez, nous avons besoin de 100 milliards de dollars par exemple, en termes de budget et ainsi de suite, tout ça, mais ils vous donnent 1500 par exemple. Lorsque vous avez 1500, il est réparti soit dans 5 ans, dans 10 ans. C'est-à-dire que le besoin pour l'Occident d'assurer les développements de l'Afrique n'a jamais été... Est-ce qu'on peut parler des... On peut diviser les aspects. Aspects positifs, aspects négatifs. Aspects positifs pour le Congolais et aspects négatifs de la gestion de mon bouton. L'aspect politique... Ou plutôt l'aspect positif, c'est parce qu'il nous accompagnait que nous pouvions, comment dire, assurer l'intégrité du territoire national. Vous allez vous rendre compte que Mobutu a été assez présent là-dessus. C'est-à-dire qu'il pouvait, comment dire, avoir des militaires aguerris et des militaires de vaillants combattants qui ont fait de preuves plus d'une fois. C'est-à-dire qu'ils sont allés instaurer la paix dans beaucoup de pays dans le monde. C'est-à-dire qu'ils ont été présents et nous les avons sentis. L'aspect négatif de l'influence de la gestion même de Mobutu, vous allez vous rendre compte que pendant cette période où Mobutu dirigeait seul en un pouvoir autoritaire, vous conviendrez avec moi que la démocratie en soi n'a pas existé. C'est-à-dire que la démocratie, non pas dans l'entendement de l'Africain, parce que, vous savez, il y a une chose, il a soulevé ici la question des régimes. Terminé, s'il vous plaît. Oui, il a soulevé la question des régimes. Mais vous allez vous rendre compte que pendant Mobutu et plutôt pendant Numumba et Kassavu, c'est un régime semi-présidentiel. OK ? Lorsque vous revenez ici, nous avons un régime semi-présidentiel, semi-parlémentaire. Non, non, je parle de maintenant, par exemple, puisque c'est, en fait, la configuration du type de régime, c'est pratiquement la même chose d'entendre. Mais ici, c'est la connotation de la démocratie, l'accent qui est mis sur la démocratie qui a pratiquement changé, qui a donné, d'ailleurs, si vous lisez les textes de la République et que vous voulez, comment dire, les conformer aux réalités politiques de la République, vous allez vous rendre compte que ces textes-là mériteraient d'être encore révisités. D'accord, je reviendrai à vous. M. Ariki Balanga, parlons par aspect, aspect positif, aspect négatif. Qu'est-ce qu'on doit retenir de... Oui, il y a lieu de positiver d'abord tous nos régimes. Cela nous permettrait de faire avancer parce que, finalement, nous devons comprendre que si à chaque fois que vous soyez partisans ou non d'un régime en place, s'il faut souhaiter que ce régime-là échoue, eh bien, les victimes, c'est nous, le peuple congolais. Par exemple, pour le moment, qu'on ne soit pas d'accord avec Félix, mais du moins, au finish, il faut souhaiter qu'il fasse sa part de choses, qu'il fasse avancer le pays, ne serait-ce que dans un certain domaine précis ou dans un certain plan-là. Parce que, par la suite, avec les lois actuelles, dorénavant, je peux dire ça, lui, ce sera un sénateur à vie, quitte par la porte la voie démocratique. Mais si on se met à lui souhaiter l'échec, mais c'est nous, les Congolais, qui vont rester pour bâtir. Parce qu'on ne sait pas. C'est lui qui viendra par la suite. Qu'en sera-t-il ? Bon. Alors, pour revenir exactement à la question, je pense que Mboutou a œuvré au bénéfice des Congolais. Il nous a obtenu l'unité nationale et l'intégrité du territoire national. Il a maîtrisé la sécurité. Et à ce point-là, il y a des choses, il y a des instruments ou des stratégies qui ont concouru à toute cette insécurité que nous connaissons actuellement. Prenez par exemple Mboutou, l'ONATRA gérait les ports. Les ports, ce sont des frontières maritimes, telles que nous avons les frontières aériennes qui passent par les aéroports et les frontières terrestres. Quand l'État gère les ports, c'est-à-dire la sécurité est assurée parce que l'État a maintenant le contrôle de tout ce qui entre et tout ce qui sort par ces frontières maritimes-là. Mais dès lorsque tout devient privatisé, on a les ports qui n'appartiennent plus à l'État. C'est-à-dire sur le plan sécuritaire, nous sommes exposés à tout danger parce que l'État ne contrôle pas qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort par ces frontières-là. C'est un fait. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Oui. Mobutu, il nous laisse 37 bateaux à l'Onatra. Laurent Désiré... En 1997. Oui. Laurent Désiré arrive, il en laisse une vingtaine, 22 je crois. Joseph Kabila arrive par la suite, il n'en laisse qu'un seul et qui était d'ailleurs problématique pour ne pas dire en panne. Vous voyez que Mobutu a travaillé. D'abord, il faut souligner une chose. Lumumba n'était pas communiste. Mais Lumumba dans ses démarches, il a trouvé que les Belges ne facilitaient pas le développement de la République. Ils avaient la même mise sur le Congo. Oui, c'est ainsi que Lumumba avec ses amis et les autres, ils lui ont dit non, non, non. Il faut te battre pour obtenir le départ de ces gens-là, les Belges. Ne sois pas d'où envers sinon tu ne pourras jamais réaliser ton rêve. Parce qu'il faut comprendre que la deuxième volonté de vivre ensemble en tant que nation, c'est Lumumba. La première, c'était le roi Léopold. Bien qu'il a commis des gaffes, mais il croyait que ça doit être une nation. C'est ce qui lui a coûté la vie. C'est pourquoi Lumumba il s'était fait lire à Kisangai. Lui considérait que là où tu es, tu es au Congo, tu es dans ton propre pays. Maintenant, quand Lumumba n'a pas su comment faire partir les Belges, il essaie chez les Américains pour venir en aide et chasser les Belges ignorant que ces deux-là sont liés par l'histoire telle que nous la retrassons ici. Vous savez, chez nous, nous avons du mal parce qu'on ne nous écrit pas les mémoires. Mobutu est parti. Il n'a pas écrit ses mémoires. Bien qu'il avait promis à la dernière minute, il a écrit une lettre quand on faisait pression sur lui avant l'Utenika pour aller rendre le pouvoir à Laurent Désiré par les Etats-Unis. Il avait promis qu'il va écrire révélant qu'il y a des faits qui feront comprendre le monde. Je vous renouer à vous pendant une minute. Terminez. Alors, je pense que c'est du moins ce qu'on peut noter comme de positif chez lui. Mais le reste, sa dictature n'a pas servi à l'avancement de la nation. Au contraire, ça nous a plongés et là où nous sommes, c'est juste la mauvaise gestion économique de Mobutu. La corruption, tout ce que nous connaissons aujourd'hui. il n'a pas eu ce patriotisme, ce sachant déjà fini physiquement. C'est en ce moment-là qu'il devrait organiser que le pouvoir à sa suite passe à une bonne main. À une bonne main. D'accord. M. Richard Pindar, les aspects négatifs, c'est ce que M. Chimbalanga l'a cité. Le fait qu'il ait été dictateur pendant 32 ans, la corruption et tout ce que nous avons connu, ce sont les mots de Mobutu que nous connaissons jusqu'au jour du jour de l'heure. Je ne pense pas parce que la corruption l'en trouve partout, même aux Etats-Unis d'Amérique. À cette H&M qui est devenue un sectional. Mais vous n'en faites pas. Vous savez, le mal, c'est quoi ? Le mal, c'est qu'on veut vendre l'image. Vous savez, lorsque vous êtes à la télé, par exemple, ceux qui suivent Novelas, lorsqu'on donne la générique de différentes séries qui passent, par exemple, vous allez vous rendre compte que dans une des séries, on vous donne trois images. Et dans ces trois images, lorsqu'on vous montre l'image de l'Afrique où les gens sont entrés de se donner du coup, vous vous rendez compte que c'est une image qui est dans la brousse. Est-ce que vous n'avez pas en Afrique de studio tel quel où on peut monter quelque chose de consistant ou lorsque vous êtes sur le boulevard de l'Omba, c'est-à-dire que l'homme, l'Occident, l'Occident a toujours voulu vendre une image négative de l'Afrique. C'est-à-dire que, ici, ce n'est pas par le fait de la dictature qu'un Etat ne peut pas se développer. Est-ce que vous avez la Corée du Nord ? La dictature n'a pas favorisé au développement du Congo. Non, non. Je pense que... Non, non, non. Je voudrais partir du principe que, d'ailleurs, ici, lorsque vous êtes dans la rue, les gens vous disent « Mais tu sais que la tchapé-moi de la dictature. » Vous voyez ça ? En fait, le régime que vous avez dans un Etat, c'est la réalité d'une société donnée. Nous, ici, la faiblesse, c'est que... Le pouvoir exécutif est au-dessus du pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Dans tous les cas des figures, dictature ou pas du tout, l'objectif, c'est d'améliorer les quotidiens de Congolais. Peu importe les moyens. Peu importe les moyens. Peu importe le système démocratique. Peu importe. Peu importe. Pourquoi pas, peu importe. L'essentiel... Vous aviez Kadhafi, ici. Kadhafi. C'était un régime dictatorial selon l'Occident. Mais quel en est le sort aujourd'hui avec la démocratie qu'on a apportée en Irak, par exemple ? Ou en Afghanistan ? Vous allez vous rendre compte qu'ils étaient encore mieux sous la dictature que ce qu'ils le sont aujourd'hui. D'ailleurs, je peux vous prendre même cette illustration avec Mobutu. Les gens étaient encore mieux que nous l'avons connu sous Kabila. Parce qu'il faut se rendre compte que Mobutu a laissé l'État à un certain niveau. Prenez par exemple... Non, il y avait encore en 2017 il y avait une inflation non maîtrisée. Non, mais l'inflation n'est presque pas de réaction. Mais vous en faites pas. L'inflation nous est arrivée lorsque nous avons accédé aux exigences du Fonds monétaire international et la Banque mondiale. C'est pour redresser les groupes. Non, mais est-ce que cette économie a été rédressée ? Ou que c'était pour avoir une mainmise sur la gestion économique de tout ça ? Et c'était la lutte principale qu'ils avaient c'est ce qu'ils ont obtenu sous Kabila. Lorsque Kabila arrive j'ai dit ici je fais référence à Joseph Kabila c'est d'abord le bradage de la GECAMINE et d'autres entreprises publiques. Donc allez-y comprendre la logique n'était pas d'accompagner la République démocratique du Congo mais c'était plutôt pour fragiliser davantage et déstabiliser la République. Je voudrais revenir ici je disais lorsque Mobutu y part il vous laisse une armée du point de vue sécuritaire il l'a dit que la République démocratique du Congo avec Mobutu avait maîtrisé la sécurité maritime et tout ce que vous voulez. Prenez par exemple nous avions une armée Quand il part il laisse le pays dans quel état ? Un état qui n'a presque pas d'économie. Une armée qui se laissait se laissait faire par les rebelles ils ont traversé facilement ils n'ont pas défendu le maréchal. Non, non, non s'il y fallit faire la guerre je ne pense pas que la FDL aurait serré entrer. Pour emporter une guerre il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte premièrement c'est la population c'est à dire que la population ça n'était déjà la CEDE Mobutu souhaitait à ce qu'il y ait un changement. Alors lorsqu'on lui présente un changement de n'importe quelle forme que ce soit lorsque la population ne maîtrise pas les facettes de ces changements là et bien c'est la conséquence de tout ce que nous avons connu. Et un autre élément il faut savoir que les militaires n'ont pas combattu puisque vous n'êtes pas sans ignorer qu'à un moment donné les militaires de la FDL pouvaient se retrouver qu'est-ce que j'ai dit les militaires de l'Ex-Phase ou de la Dés-Pé Dés-Pé j'ai encore bonne mémoire pouvaient se retrouver avec des munitions qui ne correspondaient pas aux arts et qui par moment on les interdisait sur le terrain vous l'avez dit on a même porté haut par Mouze le comportement du général Maillet ce qui démontrait à suffisance que nous avions des guerriers et que ces guerriers étaient à même de pouvoir maintenir l'état à l'état où il était à l'époque de Mobutu Mobutu a été fragilisé après les pillages de 1993 on a vu les militaires pillés affamés nous avons vu les militaires pillés ce sont des évidences mais ces évidences ont été fomentées pourquoi ? parce que l'Occident quand il veut faire pression sur vous prenons par exemple la République démocratique du Congo actuellement parlons en termes de droits de l'homme par exemple lorsque Blinken arrive ici les organisations de droits de l'homme qui servent les intérêts de l'Occident ils vous disent écoutez depuis que Kabila Tshisegui est arrivé au pouvoir nous avons 30 arrestations c'est comme si on devait se poser la question de savoir dans un état de droit on ne peut pas arrêter les gens ça c'est d'abord en fait deuxièmement s'il faut comparer avec les Etats-Unis par exemple et qui en sont à 700 000 700 000 arrestations arbitraires c'est à dire que vous vous rendez compte qu'ils viennent faire pression sur nous ok du moment où ils ne sont pas à même de pouvoir respecter les principes qu'eux-mêmes vendent allez-y comprendre que de ce point de vue là lorsque l'Occident veut faire pression sur vous ce sont les organismes de droit de l'homme voilà encore un élément de manipulation nous avons une situation d'inflation et cette inflation est connue au Congo-Brazzaville c'est connu en Angola c'est connu au Niger et ainsi de suite tout ça mais vous avez Georges Capiamba non Jean-Claude Katende il vous fait une sortie sur son compte 8 il vous dit bah écoutez pourquoi seulement en République démocratique du Congo et pourtant au Congo-Brazzaville ici il n'y a pas de pénurie allez-y comprendre que ce n'était pas la réalité et sur terrain vous allez vous rendre en fait ce sont des instruments qui sont utilisés par l'Occident et très souvent c'est lorsque vous êtes comment dire à la veille des élections que ceux-là interviennent pour éventuellement ils ne vous disent pas qu'est-ce qui est fait par exemple ils ne vous disent pas réellement ce qu'il y en a sur terrain pour éventuellement permettre à ce que les choses aient fait d'une certaine manière merci beaucoup maître Richard Pinda monsieur Henri Chibalanga en 1972 septembre un dollar américain plutôt un zaïr vaut deux dollars américains mais au départ du maréchal c'est pratiquement le contraire trois d'ailleurs trois comment on a quitté de ce niveau incroyable dans l'abîme c'est-à-dire si le Congo était bien géré on serait au même niveau que les Etats-Unis plus ou moins économiquement c'est-à-dire que la dictature de Mobutu n'a pas bénéficié au bien-être du Congolais zaïrois de l'époque vous le dites si bien à cette époque-là on avait un certain niveau certaines sources disent même qu'on avait le même niveau de vie que le Canada les Sud-Africains venant à Lubumbashi se faire soigner et on a commencé à aller vers le bas à partir de ces années-là Kamobutu fait la zaïrnisation on prend tous les biens des expatriés il donne à ses amis aux Congolais qui ne savaient même pas comment gérer même les immeubles ici vous verrez que depuis lors ça devient trop sale même à l'intérieur les acquéreurs ne savent pas comment utiliser ça comment gérer ne fût-ce qu'entretenir c'est par là qu'est partie c'est par là qu'est partie la chute oui c'est cette année-là tout maintenant toute l'économie il reprend même les sociétés qui appartenaient aux Belges ou aux Grecs ce sont ses amis qui ont tout récupéré avec quel type de gestion on a commencé maintenant à aller vers le bas jusque progressivement dans les années 90 où il y a eu maintenant accélération avec la perestroïka qui a fait que maintenant l'opposition a pris de l'ampleur ainsi de suite on a connu des pillages on a tout détruit ça a accéléré cette chute-là mais tout cela est dû par le fait que vous voyez par exemple il a il a maître à élucider avec certaines dictatures on a en face de nous Kagame c'est un dictateur un dictateur rouge mais voyez ce qu'il est en train de faire dans son pays une dictature Kadhafi même les Libyens ils ne pensaient pas à chasser Kadhafi même Poutine vous voyez c'était des dictateurs mais qui travaillaient pour que le niveau de vie des populations en interne soit mieux vaut une dictature qu'une démocratie non pas nécessairement il est question aussi de de certaines je peux dire des visées parce que c'est le chef bon prenons par exemple notre constitution ici nous avons cette préoccupation majeure qui préside à l'organisation de nos institutions lutter contre l'impunité éviter les conflits assurer l'instauration de l'état de droit il y a là-bas assurer la bonne gouvernance assurer le fonctionnement harmonieux des institutions et vous trouvez ces préoccupations majeures là qui n'étaient pas dans les textes que Mobut utilisait pour lui c'était il le disait le Zahir n'a pas besoin d'opposition mais le Zahir n'a besoin que de juxtaposition c'était ce terme c'est à dire amenez moi seulement vos idées mais ne venez pas me dire que le pouvoir vous gérez mal et ainsi de suite Mobut a très mal géré le pays économiquement très mal et il a laissé le pays par terre inexistant quand Laurent Désiré arrive tissu économique totalement foutu complètement troué quand Laurent Désiré arrive il trouve le pays avec quel budget ça n'existait pas il n'y avait pas de budget il n'y avait plus d'armée l'armée s'était désintégrée depuis bien avant parce qu'il m'a bout de finissant pas d'armée pas de budget pas d'économie c'était encore une image que l'armée existait il y avait des conflits en interne les autres unités croyaient que non la DSTP était choyée ça avait trop d'avantages pendant que la DSTP avait aussi en interne des revendications et maintenant avec l'avancée de l'AFDEL qui était dictée par les Etats-Unis qui avait eu à dire à Moubou tout clairement que vous devez quitter vous voyez il nous laisse un pays par terre c'est la suite la conséquence de tout ce que nous vivons ici nous sommes en train de lutter pour relever quand Laurent Désiré arrive il trouve d'abord même la mentalité du Congolais des Aïrois c'était complètement autre chose on a fait 32 ans dans le système de culte à la personne de Moubou tout et lui il arrive il essaye d'amener aussi sa façon de faire les choses une autre dictature oui mais qui par moment était positif prenez par exemple dans les bus ici on était à 5 sur le banc mais quand on a commencé la chicote jusqu'à aujourd'hui c'est 4 personnes il y a des faits positifs dans tout cela mais il n'a pas fait le long feu il est parti est-ce que ça lui vaut le qualificatif de libérateur qui ? Mouzé ? Mouzé, Laurent Désiré je ne pense pas parce que s'il faut considérer les faits c'était pas Mouzé qui est venu chasser Moubou tout vous voyez Moubou tout lui-même quand il écrit sa lettre sa dernière lettre c'était le Rwandais il dit ceci les Etats-Unis en tête m'exigent de passer le pouvoir à Laurent Désiré une personne douteuse les termes que Moubou a utilisé pour gérer les Haïrs mais que voulez-vous ainsi il a promis d'écrire les mémoires malheureusement il est parti c'est ainsi que sur ce point là pour qu'on ait quand même notre propre parce qu'un peuple sans histoire je souhaiterais j'ai un grand souhait vous savez dans tout parmi tous ces acteurs majeurs il y a un des acteurs qui est encore vivant qui nous reste et s'il partait aussi dans l'au-delà c'est celui-là qu'on peut interroger pour avoir les mémoires politiques c'est Jonas Moukamba qui a commencé avec Moubou avant la prise de pouvoir qui connaît les Lumumba qui a vécu lui un acteur qui a vécu il n'a jamais été en exil Laurent Désiré arrive il arrête à Moujimaï il le prend ainsi de suite donc je pense qu'il y a un besoin de ce côté là de manière à ce que nous puissions voir ce qu'a été le déroulement de notre pays jusqu'à ce point ici mais néanmoins pour chuter je pense que les deux derniers régimes qu'on a connus Joseph Kabila et l'actuel régime je l'ai dit ici ils ont un même cadre de travail c'est la même constitution c'est là où il y a un peu trop de la matière à relever je pense que nous allons vous allez en parler merci bien prochain tour de parole M. Pina la même question à l'arrivée de l'AFD l'AFDL on peut considérer l'AFDL comme étant un mouvement libérateur je ne le pense pas je ne pense pas que nous pourrions orienter les choses telles quelles tout simplement parce que lorsque Mobutu finissant le Congo était déjà libéré ça veut dire que nous avions un cadre juridique qui pouvait nous permettre de nous exprimer librement c'est à dire que le comportement de la nation a été défini de manière claire c'est à dire que nous avons quitté d'un point à un autre il faut comprendre que lorsque nous sommes sortis de la conférence nationale souveraine nous avons pu avec nous d'ailleurs la conférence nationale souveraine a réuni presque ou pour ne pas dire toutes les couches de la république c'est à dire qu'on pouvait trouver tous les domaines d'activité réunis autour de cette conférence avec un seul objectif de pondre un cadre juridique qui pouvait nous permettre de pouvoir bâtir assurer le développement de la république mais la difficulté que nous avons connue ici c'est l'avènement de l'AFDL c'était une difficulté ça n'a jamais été une solution parce que lorsqu'ils arrivent le cadre juridique était déjà là il y fallait pour refaire un tabou la rase c'est à dire revenir à la situation initiale à de Beauvau ce qui fait que lorsque nous arrivons dans un cadre où le pays est dirigé par la volonté d'un individu prétendument venu par le fait de l'Occident vous allez comprendre qu'il y a déjà une contradiction en fait le nœud du problème ici c'était que comme je l'ai dit tout à l'heure il y avait un plan de la déstabilisation de la république était mise en place par l'Occident il y fallait maintenant l'exécuter aller dans la logique de la conférence nationale souveraine avec Tshisekedi comme premier ministre parce que nous étions dans un régime parlementaire où vous aviez un Tshisekedi qui devait gérer et que le président de la république devait tout simplement figurer régner mais sans diriger allez-y comprendre que Tshisekedi populaire qu'il était ok il aurait difficulté l'Occident aurait difficulté à pouvoir le contrôler ou le manipuler d'où l'intérêt pour l'Occident de faire quoi ? de chambarder toute l'architecture qui était là constitutionnelle qui était mise en place pour faire venir ceux qui devaient exécuter le plan lorsqu'ils arrivent la fédèle raison pour laquelle j'ai toujours moi voulu comment dire dire que la période la plus mauvaise la période noire que nous avons connue que nous en tant que république que nous avons connue c'était l'avènement de la fédèle je le démontre la plus mauvaise période que nous avons connue dans ce sens que lorsqu'ils arrivent la fédèle arrive le tout premier acte c'est Bougueraki le pose c'est à dire que ici on réforme le système éducatif et qu'est-ce qu'on enlève ? on enlève l'âme du Congolais c'est à dire que le patriotisme tout ce qu'il y avait comme civisme éducation à la citoyenneté sont élagués du programme ou du système scolaire mieux encore ce qui pouvait nous permettre de nous rattacher de nous rattacher à la république c'est à dire nos valeurs culturelles entre autres l'identité nationale c'est à dire le langue national ont été aussi élaguées ce qui a permis à ce que le Congolais puisse perdre aujourd'hui lorsque vous vous rencontrez que vous êtes avec certaines personnes lorsque vous leur dites qu'il faille pour nous de parler repubique ou de penser à l'intérêt général ils vous disent que Makamouane est à l'immunité lorsque nous sommes même dans des débats politiques vous le constatez je pense que lorsque nous aurons le temps d'en revenir laissez moi chuter laissez moi chuter vous permettez que je chute presque 3 minutes laissez moi chuter lorsque vous êtes avec des prétendus ceux qui doivent être partenaires politiques ils vous disent binone binone et pourtant il l'a soulevé ici à l'entame de son propos pour dire que non lorsque ça ne marche pas pour Tshisekedi c'est toute la population qui est en pâtie mais vous allez vous rendre compte certaines personnes qui se disent patriotes mais ils souhaitent que Tshisekedi échoue mais ils oublient que derrière l'acte posé par Tshisekedi qui engage toute la nation c'est aussi les militants de leur parti politique qui vont en pâtir allez-y comprendre par là merci beaucoup que c'est la conséquence de comment la fédération merci beaucoup monsieur Henri je pense que le temps nous est imparti nous y reviendrons certainement prochainement on n'a pas épuisé le sujet certainement mais bon ça nous laisse sur la soif nous sommes allés tellement en vrac parce que les minutes c'est ça un peu la télé voilà sinon prochainement je pense que nous aurons pour continuer le sujet c'est très très important mesdames et messieurs merci je suis obligé de mettre fin à cette émission merci de nous avoir suivis nous espérons que vous avez aimé ce numéro consacré à l'histoire et au parcours sociopolitique de notre pays c'est pas une dernière nous reviendrons avec ce genre d'émission ce genre de débat ça reviendra ne vous en faites pas à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501